La louange est à Allah, celui qui est unique, celui qui n'a besoin de rien, qui n'est pas engendré, qui n'engendre pas et qui n'a nul équivalent. Je loue Allah Ta'ala et je l'implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche son pardon et je me repends à lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de mon âme et de mes mauvais actes. Le bien guidé est celui que Allah guide et nul ne peut guider celui que Allah égare. Que l'honneur et l'élévation en degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, le maître des fils de Adam, celui que Allah Ta'ala a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment. Le prophète qui est comme une lumière éclatante et une lune éclairante a appelé à la religion agréée par Allah, il a appelé à l'islam. Allah a guidé par lui la communauté, il a dévoilé par lui les obscurités. Le prophète a transmis le message, il s'est acquitté de ce qui lui a été confié, il a conseillé la communauté, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah lui seul n'a pas d'associer. Il a envoyé son messager avec l'enseignement de droiture et la religion de la vérité. Et je témoigne que notre maître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et son messager, que Allah l'honore ainsi que tous les messagers qu'il a envoyés. « Ô esclave d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, Al-Ali yul Qadir, celui qui dit dans son livre honoré ce qui signifie « Celui qui contredit le messager, après que lui soit montré la voie de la guidée, et suit autre que la voie des croyants, Allah le fera entrer en enfer. » Surat un Nisa, Ayah numéro 115 Mes frères et sœurs de foi, cette Ayah honorée est une preuve que celui qui veut être sauvé doit s'attacher à la voie des croyants, c'est-à-dire à ce sur quoi sont unanimes les savants des musulmans, et que celui qui s'est détourné de cela, sa rétribution sera l'enfer, et quelle mauvaise finalité. » Il est parvenu aussi dans un hadith que le compagnon glorieux Abdallah ibn Mas'ud a dit « Ce que les musulmans ont été unanimes à le considérer bien, alors il est bien selon le jugement de Allah, et ce que les musulmans considèrent comme mauvais, alors il est mauvais selon le jugement de Allah. » Et parmi l'ensemble des choses que la communauté considère comme bonnes et que la communauté a été unanime à considérer comme étant une chose que la religion incite à faire, il y a les festivités à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète. En effet, cela fait partie des actes de bien éminat pour lesquels celui qui les fait est récompensé pour avoir manifesté sa joie et sa réjouissance à propos de la naissance honorée du prophète Mohamed. Et même si cette célébration ne se faisait pas durant la vie du prophète, elle fait partie des bonnes innovations sur lesquelles les savants de la communauté se sont accordés à dire qu'elle est licite. La première fois que ces festivités ont eu lieu, c'était dans les débuts du IXe siècle de l'Égypte, « Cela fut instauré par le savant pieux Al-Mouwaffar, gouverneur de Irbil. Il a réuni à cet effet beaucoup de savants de son époque et ils ont alors considéré son acte comme bien et ont fait son éloge et ne l'ont pas du tout blâmé pour son acte. Il en fut de même des savants qui sont venus après eux. Aucun d'entre eux n'a renié l'acte de cette célébration jusqu'à ce qu'a paru, dans le siècle passé, il y a 250 ans, un groupe égaré, les Wahhabites, ils ont renié l'acte du mawlet d'un fort reniement, c'est-à-dire qu'ils ont renié ce qu'a considéré comme bien la communauté entière pour plusieurs époques successives et ont prétendu, du fait de leur ignorance et leur arrogance au sujet de la religion, qu'ils seraient une bid'a d'égarement et ont pris à tort, comme argument le hadith étant « Kullu bid'atin dhalalah » un hadith qu'ils ont considéré hors de son contexte et ont voulu par là duper les gens. Il est à noter que c'est un hadith ayant une forte chaîne de transmission, sauf que sa signification est que ce qui a été innové après le prophète, alors c'est une mauvaise innovation, sauf ce qui est en accord avec la loi de l'islam, car dans ce cas, cela ne sera pas quelque chose de blâmable. Le hadith étant « Kullu bid'atin dhalalah » signifie « la plupart des innovations » sans des innovations d'égarement. Dans ce récit prophétique, le terme « Kull » signifie « la plupart » et non pas « la généralité » sans exception. En effet, il est rapporté dans un hadith ayant une forte chaîne de transmission et cité dans « Sahih Muslim » et autres, que le messager d'Allah a dit ce qui signifie « celui qui innove dans l'islam une bonne innovation, il en aura la récompense et la récompense de celui qui la pratiquera après lui sans que rien ne soit diminué de leur récompense ». Pour cela, l'imam al-Shafi'i, que Allah l'agré a dit, « La bid'a, l'innovation dans la religion, est de deux sortes, une bonne et une blâmable. Celle qui est en accord avec la sunna est bien et celle qui la contredit est blâmable. Ceci a été rapporté de lui par l'imam al-Bayhaqi et d'autres. Alors, il nous paraît maintenant évident que la commémoration de la naissance du prophète Mohamed est un acte permis qui ne contredit pas la sunna et que cette innovation se classe parmi les bonnes innovations car les célébrations du mawlid sont des réunions des musulmans pour la récitation du Qur'an, de l'évocation de Ar-Rahman et de l'éloge de Mohamed, le maître des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, comment les wahhabites disent-ils que ce serait une béd'a d'égarement et osent avoir le culot de dire cela ? N'ont-ils pas entendu sa parole ta'ala dans surat al-Muzdammil, ayah numéro 20, ce qui signifie réciter ne serait-ce qu'un peu de Qur'an ? Et sa parole, azza wa jal, dans surat al-Ahzab, ayah numéro 41, ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, évoquez beaucoup Allah ! » N'est-ce pas qu'il ait cité l'éloge du prophète dans le Qur'an honoré ? En effet, dans surat al-Qalam, le verset numéro 4, Allah dit de son bien-aimé ce qui signifie « Et certes, tu as les caractères éminas » Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Anbiya, verset numéro 107, ce qui signifie « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » De plus, n'est-il pas parvenu dans la sunna pure aussi, ce qui indique la permission de faire l'éloge du prophète, que ce soit en assemblée ou en étant seul, avec le douf ou sans douf, dans une mosquée ou en dehors d'une mosquée ? De plus, il est confirmé dans les hadiths ayant une forte chaîne de transmission et rapportée par Ahmed et Ibn Hubban que des gens de l'Abyssinie dansaient sans se courber dans la mosquée du messager d'O'Allah et faisaient son éloge dans leur langue. Alors le messager d'O'Allah a demandé ce qu'il disait. On lui dit qu'il disait « Mohamed est un homme vertueux ». Il ne leur répliqua point pour cela. N'est-ce pas qu'Al-Abbas Ibn Abd al-Muttalib, l'oncle paternel du prophète lui a dit « Ô messager d'O'Allah, j'ai fait ton éloge par des vers de poésie ». Alors le messager d'O'Allah a dit ce qui signifie « Dis-les que Allah te protège ta bouche de perdre ses dents ». Il s'est mis alors à réciter la poésie. Le messager d'O'Allah ne l'a pas empêché et ne lui a pas interdit de dire cela. Il ne lui a pas dit « C'est interdit de faire mon éloge ». Mais au contraire, il a considéré cela comme une bonne chose de la part d'Al-Abbas et a invoqué en sa faveur afin que Allah préserve ses dents. Allah le lui a donc protégé par les bénédictions de l'invocation du prophète Emina puisque l'Abbas décéda à l'âge de 88 ans en ayant perdu aucune dent ni molaire de sa bouche. Écoutez aussi mes frères et sœurs de foi ce que le Hafiz al-Suyouti a dit lorsqu'il fut interrogé au sujet du maoulid honoré dans la lettre qu'il nomma « La bonne visée dans l'acte du maoulid ». Il a dit, ça veut dire le Suyouti a dit « La base même de l'acte du maoulid qui est la réunion des gens à l'arrestation ne serait ce qu'un peu du Coran et la citation des nouvelles rapportées dans les débuts de l'histoire du prophète et de ce qui s'est produit comme signe éclatant lors de sa naissance ensuite de leur présenter un peu de nourriture qu'il mangera et repartira et sans rajouter à cela fait partie des bonnes bid'ah pour lesquels celui qui les accomplit sera récompensé et ce, en raison de ce que cela comporte comme glorification du degré du prophète est de manifestation de joie et réjouissance suite à sa naissance honorée sallallahu alayhi wa sallam fin de la citation de As-Suyouti Alors, chers frères et sœurs de foi, ne soyez donc pas intimidés par les paroles de ceux qui renient le maoulid ceux qui sont privés de la grâce d'aimer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soyez pas intimidés par les paroles de ceux qui prétendent que mes grands-parents ainsi que vos grands-parents que mes ancêtres et les ancêtres de tous les musulmans sur la terre entière étaient sur l'égarement dans leur célébration du maoulid honoré jusqu'à ce que eux soient venus et ont su la vérité Ces gens-là, les wahhabites, sont ignorants au sujet du créateur privés d'avoir de l'amour pour le prophète honoré alors ne soyez donc pas dupés par leur simulacre de preuves et d'arguments et ne prêtez aucune considération à leur blâme des festivités du maoulid Alors fêtez le maoulid honoré, chers frères et sœurs Fêtez le maoulid honoré et récitez le Coran Lisez ce qui s'est produit lors de sa naissance et ce qui est apparu comme signe éminin Faites son éloge, sallallahu alayhi wa sallam avec une bonne intention Glorifiez son haut rang et ne prêtez aucune attention à ceux qui blâment ou renient cela Nos souhaits les plus sincères en cette joyeuse occasion de maoulid à tous nos chers frères et sœurs festifs tout autour du monde Je finis en demandant à Allah Ta'ala qu'il nous pardonne, qu'il nous accorde sa miséricorde et ses bénédictions et qu'il nous donne la bonne santé et la tranquillité de l'âme Kullu amin wa entum bi khair et à très bientôt Sous-titrage ST' 501